Et puis ça, on va manger Et ça, ça a le goût de tomate Ça a le goût de chimie Ça a le goût de tomate, de soleil Alors celle-ci elle est croquante Et puis c'est une merveille ces eaux Allez, ça c'est suffisant pour ce midi De belles, des petites pour l'apéro De belles tomates comme ça, une tomate chacun Et puis voilà, on va s'éclater, on va se régaler Bienvenue dans mon petit coin de paradis Je suis Rodolphe, j'ai vu grandir ces plantes tomates avec émotion Chaque jour, je leur parle, je les chouchoune Car ce sont des véritables compagnons de vie Je vais vous montrer dans cette vidéo Comment moi je récolte mes propres tomates Il y a des petites astuces A savoir, vous allez voir, il y a des jaunes, des rouges Alors retrouvez-moi dans cette aventure Je vais vous montrer plein d'astuces Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, une bonne petite récolte qu'on va faire On va commencer les premières tomates de l'année en Normandie Au jardin de Rodolphe Allez, on a récolté une belle tomate Rose de berne Ça c'est génial, c'est fondant C'est super bon, c'est plein, c'est super bon Là à côté, on va continuer Là, celle-ci Voilà, une autre pour ce midi Ça c'est impeccable Les autres, on va les laisser, vous voyez On va les laisser déjà de belles On va les récolter des tomates cerises Les autres, on va les laisser Les autres, on va les laisser Vous avez vu une superbe récolte prometteuse Vous avez vu, on a bien travaillé J'espère que chez vous, c'est pareil Alors maintenant, je vais vous expliquer Les petits trucs qu'il y a à savoir Pour bien récolter Pour savoir à quel moment il faut tailler C'est récolter des petites tomates cerises Ou les grosses tomates C'est récolter des petits trucs qu'il y a à savoir donc voyez cette grappe de tomates black night voyez là elle commence à être orange tant qu'elle est verte vous ne touchez à rien voyez là c'est vert et ben vous laissez comme ça et vous attendez que ce soit orange donc on attend encore un petit peu et ça va devenir orange à peu près dans une dizaine de jours alors ensuite pour cette petite variété voyez petite variété en forme un petit peu de coeur de bœuf vous voyez celle ci elle est prête alors celle ci il faudra attendre encore un petit peu voyez la différence voyez là on a une verte là ça commence à mûrir là tout doucement et puis là celle ci elle est prête vous voyez il faut être un petit peu patient et puis il y a les variétés il va falloir tâter un petit peu voyez là c'est tout dur et là par exemple ça commence à être un petit peu moelleux on pourrait dire donc voilà celle ci va pouvoir être consommée rapidement pareil encore une autre petite variété de tomates cerises donc voilà on voit bien l'évolution voyez hop ça monte bien ça monte bien et puis là celle ci elle est prête elle est prête à manger celle ci donc voyez là celle ci va pas tarder un franchement celle ci va pas tarder d'ici une journée ou deux et celle ci elle est prête alors encore une petite tomate noire vous voyez qu'un petit peu complexe à trouver un petit peu l'équilibre de savoir quand est ce que ça va être mûr donc voyez celle ci c'est une petite tomate prune du tomate cerise prune et puis là voyez là c'est vert et puis on attend au démarrage c'est vrai que au démarrage c'est noir donc on se dit quand est ce qu'on va la récolter et là voyez l'évolution allez là vous voyez là celle ci elle doit être jaune comme une petite prune vous voyez bah voyez allez celle ci elle est bien mûre puisqu'elle vient de me tomber dans les mains donc voyez celle ci elle est parfaite donc là on va partir dans les dans les grosses tomates donc là c'est des belles grappes de tomates noires de crimée donc comment faut faire donc effectivement celle ci c'est une noire aussi mais elle devient noire progressivement alors elle va devenir noire orangé on va dire marron plutôt que noire quand on appelle noire de crimée donc voilà celle ci on va attendre encore à peu près allez une bonne semaine en fonction de la température et du soleil même bon là les variétés anciennes souvent elle s'abîme un petit peu mais voyez là par exemple celle ci elle va être parfaite la grappe qui est là celle ci voyez il ya vraiment des belles grappes qui arrivent donc on va se régaler incessamment sous peu donc là une autre variété toute simple ça c'est de la saint pierre donc petite tomate ronde rouge tout simple donc voyez l'évolution donc une verte une qui commence à mûrir et celle ci est prête à être cueillie donc voyez et puis une belle récolte et puis pas voyez un des belles belles tomates qui arrivent là et puis on peut monter un petit peu plus haut là voyez il ya des belles grappes qui arrivent encore ici alors c'est vrai qu'il arrive des accidents des fois quand on va tailler une feuille on va enlever une feuille ou autre on va regarder un petit peu nos tomates mais des fois il ya des tomates qui tombent comme ça et bah pas de panique tout simplement bah voyez celle ci bon bah j'ai passé à côté elle est tombée et bah il suffit de la mettre à l'intérieur de votre tunnel par exemple vous la posez à la chaleur et elle va mûrir tranquillement vous voyez le résultat celle ci et bah elle était tombée il ya à peu près une semaine et puis voyez elle va être dans allez encore deux trois jours et puis elle est prête à manger c'est une petite marmande vous voyez elle était pratiquement verte je t'avais fait tomber et puis elle a mûri correctement tout doucement avec patience alors un petit peu plus tard dans la saison si comme moi vous êtes dans le nord de la france c'est vrai que partir de mi septembre les tomates ont vraiment du mal à mûrir et va il ya des petites astuces alors on met dans un sac kraft avec une banane une pomme par exemple quelques tomates vertes et puis un peu plus tard en surveillant régulièrement et bah vous avez vous allez voir que les vos tomates vont mûrir tranquillement et aussi vous pouvez les mettre tout simplement dans des sectes kraft c'est comme ça que les anciens faisait on les mettait comme ça sur une étagère à l'intérieur donc moi je mettais ça dans mon petit cabanon et puis les tomates régulièrement j'allais surveiller parce qu'il faut faire attention aux rongeurs en fin de saison après les moissons les rongeurs viennent s'abriter dans vos hangars et autres donc il faut faire attention donc surveiller alors soit les tomates ou les autres légumes que vous avez entreposés donc il faut faire attention dans les petits sacs s'il n'y a pas un petit rongeur qui est venu manger si vous avez mis deux trois tomates dans le même sac faut faire attention parce que la tomate va pourrir va faire pourrir les autres allez j'espère que cette petite vidéo vous a plu ce nouveau concept et puis bah dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine vidéo salut et Sous-titrage ST' 501